démonter une roue avec le petit compresseur bonjour, on va voir si on peut ou pas démonter une roue avec le petit compresseur de PARKSIDE en théorie, il n'est pas du tout fait pour cela, c'est un simple essai je tiens à rappeler qu'il faut serrer un boulon de voiture entre 90 à 120 Nm, ça dépend vraiment des véhicules la clé à choc PARKSIDE, je suis en vitesse 4 j'ai pris une clé dynamométrique, je l'ai réglée à 150 Nm clé dynamométrique j'ai compris que je n'allais pas réussir à retirer l'écrou, si j'appuie trop longtemps, le compresseur perd toute sa puissance je vais donc faire des petits coups d'une seconde, puis faire une pause et ainsi de suite j'y suis arrivé, je ne m'y attendais pas du tout, je n'y aurais vraiment pas pensé j'ai fait des petits coups d'une seconde et j'arrêtais pour que le compresseur ait sa pleine puissance je vais resserrer, je suis vraiment épaté j'ai fait des petits coups d'une seconde j'ai fait des petits coups d'une seconde et j'ai fait des petits coups d'une seconde je vais tester sur une deuxième voiture, ça c'est une voiture que je n'ai jamais desserrée je viens de tester le couple je suis dans un couple au-delà de 130 et en dessous de 140 parce que la 140 ça commence à serrer, elle est vraiment serrée d'origine étant donné que je n'ai jamais desserrée et je ne pense pas que lors des différents entretiens ils aient eu besoin de desserrer la roue je ne vous cache pas que vraiment j'y croyais pas, c'est pour ça que j'ai même testé sur une deuxième voiture mais bon vous voyez on y arrive également donc simplement le petit compresseur avec la clé à choc parkside en vitesse 4 et vous faites vraiment des petits coups d'une seconde et vous faites des pauses voilà en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt